Aujourd'hui c'est Darwin's Game de Flip Flop, les tomes 13 et 14, aux éditions qui... Non, éditions 13 et 14, tomes 13 et 12. Donc, on était en plein jeu du Hunting Game, donc là le tome 12 et 13 c'est la fin du Hunting Game, cet événement spécial du Darwin's Game. Les chapitres sont bien, enfin les tomes sont bien, mais honnêtement je suis un peu déçu de la fin du Hunting Game, sincèrement. Je m'attendais à vraiment une bataille beaucoup plus épique, et là en fait, bah non, pas vraiment. Donc c'est cool, mais sans plus quoi, ça va être le fin mot du truc. Alors, le gros événement de cet homme-là, c'est qu'on a enfin des réponses un peu sur qu'est-ce que le Darwin's Game. Enfin, on a fait quelques réponses, enfin, vous connaissez ce genre de manga, pour une réponse, il y a 10 questions qui se posent. Donc au final, on revient un peu au point de départ, j'ai l'impression qu'on n'en revient pas au point de départ, parce qu'on avance un petit peu sur ce qu'est le Darwin's Game. Par exemple, on découvre que le MJ est humain, et puis d'autres trucs que je ne dirais pas là, mais voilà. C'est une réponse pour 10 questions, donc... Le truc, ça aurait été excitant si la fin du Hunting Game avait été excitante. En fait, si les tomes avaient été faits en sorte qu'il y a vraiment de la tension, de l'émotion, de l'excitation qui monte des combats, en plus, on aurait mis la cerise sur le gâteau, une réponse liée au Darwin's Game, même si elle engendrait plus de questions qu'elle en répond, on aurait été super contents. Là, le fait que les combats soient un peu mous, un peu pas intéressants, bah voilà quoi. Puis après, la fin du tome 13, c'est les conséquences du Hunting Game, mais voilà quoi, c'est pas non plus foufou. La fin du tome 13 m'a donné l'espoir, puisque le héros revient à son école, et son école a l'air complètement changé. En fait, j'espère, parce que là, maintenant, j'ai peur avec cette fin de Hunting Game un peu décevante. La fin du tome 13 s'y revient à l'école, et l'école a l'air d'avoir été influencée par le Darwin's Game. Vraiment, on a l'impression que, alors que le Darwin's Game, normalement, c'est un truc secret, il est en train de déborder sur le monde. Et c'est ce que n'a annoncé aussi le MJ, que le Darwin's Game, c'est un peu, bah voilà, va déborder sur le monde. Donc, 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 je pense que ce tome 12, ce tome 14 va être intéressant, peut-être pas pour l'histoire en lui-même, mais pour l'univers Darwin's Game, où on va enfin voir un peu les implications qu'il y a du Darwin's Game dans le monde réel. Après, à voir comment il gère ça, parce que comme je l'ai dit, la fin du Hunting Game est pas ouf du tout, pas ouf du tout. Elle est logique, elle est logique, mais pas ouf. Et ça, c'est dommage. Bref, on s'attendait à un vrai combat comme on en a eu dans d'autres tomes, et là, bah non. C'est pas grave. Ça reste une bonne série, ça continue à être une bonne série. Après, bon, ça, c'est les trucs d'éditeurs qui exagèrent un peu, qui nous mettent entre Guns et Battle Royale. Bon, je comprends ce qu'ils veulent dire dans le fait que c'est comme dans Guns, un peu des trucs de points, de massacre, de tuage de monstres, et entre humains, enfin, de tuage de monstres, un peu, on sait pas, un peu virtuel, bref. Dans Guns, c'est pas virtuel, mais bref. Mais voilà, quoi, c'est un peu une organisation secrète, qui a l'air d'avoir des pouvoirs qui gèrent le truc, et une Guerre Game, enfin, Battle Royale, où les gens s'entretuent. Sauf que mettre Darwin's Game entre Guns et Battle Royale, ça voudrait dire aussi qu'il est d'aussi bonne qualité que Guns et Battle Royale. Sauf que voilà, quoi, Darwin's Game, c'est un bon manga, mais de là à le mettre sur le même piédestal qu'un Guns ou un Battle Royale, on peut peut-être pas pousser Mémé dans les orties. Ça reste très bon, mais voilà, faut savoir des fois rester à sa place. Après, je dis pas, le manga peut encore évoluer, et les derniers tomes, ou les, je sais pas combien de tomes il a l'intention de faire, peuvent être excellents et rendre le manga à la hauteur de Guns et Battle Royale, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il est bon, mais de là à le comparer à des mastodons, faut pas les agérer.